Sophie López-Galouf. Alors Sophie, je vous propose aujourd'hui... Je vais lire ce que j'ai réécrit, je ne vais pas trop inventer parce que... Sophie nous propose des œuvres tellement insolites. C'est un vrai régal pour les yeux. Il y a un travail remarquable qui complète parfaitement bien notre exposition. Sophie projette, à mon sens, Sophie projette Éclusel un peu dans la stratosphère. Et délivre un éventuel message aux autres habitants de notre galaxie. Il me semble d'ailleurs avoir croisé tout à l'heure E.T. Non, le chien d'E.T. C'est le chien d'E.T. Il ressemble beaucoup à son maître, mais c'est souvent le cas. C'est pour ça que j'ai confondu. C'est pas pour dénoncer le plastique. Ah non, non, je travaille. Non, c'est juste pour dire que c'est des choses qu'on cherche à recycler, qui sont très difficilement recyclables. Donc normalement, ils sont faits à faire de l'emballage. Et on les jette parce qu'on ne peut pas en faire. Et des fois, on trouve que, alors que ça doit être, c'est même pas, c'est raté pour de l'emballage. Des fois, on trouve que c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça beau quand même. Il y a des formes qui vous êtes d'accord. Sympa, et voilà. Donc c'est juste un œil sur quelque chose d'industriel qui est raté. D'accord. D'un déchet. Et c'est un signe avec les bulles autour ? Ça se fait naturellement aussi ? Ah oui, alors là, c'est vraiment, c'est une récupération totale. Il n'y a aucun autre chose qu'on jette à l'œil, c'est tout. Donc il faut que ce soit rond comme ça. À la différence des autres, voilà. Vous n'avez rien travaillé, vous n'avez pas travaillé. Rien, impossible. C'est tombé rond comme ça. C'est tombé rond comme ça. Ça, c'est vrai que c'est un cauchemar. Oui, alors moi j'ai bien, mais il y en a qui le trouvent très, très, très cauchemardeux. Oui, c'est vrai. Il y en a, non mais j'en ai eu qui, enfin c'est marrant d'ailleurs. Tu t'enlisses dans de la glu, dans de la chupapouin, là, tu... C'est ça qui est drôle. En même temps, c'est que ça, voilà. Et là, c'est le petit frère Ditti, oui. Oui, mais il a sorti comme ça. On a juste mis un peu de doré et puis on l'a mis sur un... C'est tout. Si, on lui a mis des yeux. Oui, oui, il n'y a pas mis. Oui, mais c'est tout. C'est vraiment du plastique. Celui-là est fragile, il se casse très facilement, mais celui-là, non, c'est vraiment... Ah oui, c'est léger. Oui, en fait, il est tombé à plat. Celui-là, il est très particulier parce que j'ai jamais trouvé... Il est un peu mou et jamais j'en ai trouvé des comme ça un peu mou. Les intestins fait que les dents, en plus... Alors ça, les dents, c'est des vrais, c'est les miennes. En fait, vous imaginez le cacahuète, il commence par la bouche. Oui, le long voyage, d'accord. Et puis elle finit. Oui, en fait, c'est la bouche, c'est l'estomac, le boyau et puis la cacahuète, elle ressort.